Donc, Khadija, vous pouvez vous parler de la revue des titres. Vous pouvez vous parler de la révélation quotidienne et de l'escroquerie foncière à Kaulak. Je vous remercie de la première partie de la révélation quotidienne et de l'escroquerie foncière à Kaulak. Je vous remercie de la justice de la prison. Dans le festival du cuisinage à Pésenterie, une forte délégation de la cour royale de Bignonna a fait le déplacement. Nous avons dit que c'est la libération. M. Mbeige traîne le conseil de l'ordre devant la cour d'appel. Sa candidature écartée pour la succession du bâtonnet. M. Mbeige traîne la prolongation de l'affaire portant sur un détournement de près de 2 milliards. Le parquet fouille la caisse de sécurité sociale. M. Mbeige traîne le conseil de l'excellence président. Je n'ai trouvé aucun fond politique où tout a été consommé. Nous avons trouvé une situation difficile. Les indicateurs étaient au rouge, à l'orange. M. Mbeige traîne la meilleure première minute de l'histoire du Sénégal. C'est l'observateur, le goût de la première. Le temps fort, du face à face avec les journalistes, espères en communication et analystique politique décrit les succès et les échecs. La vérité sur les fonds politiques, c'est qu'il faut dire qu'il est le président Basseur Diomaï Fay, car il n'y a pas de conférences de presse. Nous allons voir l'évidence face à face avec la presse, basse assure et rassure. Nous allons voir l'évidence du président Basseur Diomaï Fay sans jouer aux affaires. Nous allons voir l'évidence sur la sortie du président Basseur Diomaï Fay. Il reconnaît la pertinence du PSE et le travail remarqué de son prédécesseur. Nous allons voir l'évidence sur la sortie du PSE. Les magistrats choqués ont dit qu'il s'arrête à ce que le président Basseur Diomaï Fay s'arrête à rencontrer pour connaître leurs arguments. Mais nous ne savons pas que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de contradictions dans leur dire. Il y a beaucoup d'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Il y a beaucoup d'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Nous allons voir l'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Il y a beaucoup d'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Il y a beaucoup d'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Il y a beaucoup d'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Il y a beaucoup d'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Il y a beaucoup d'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Il y a beaucoup d'évidence sur le président Basseur Diomaï Fay. Et défend son corps. Mais Bougane parle de son show. Laisse une dictée préparée. La paix prépare une réponse de force. Je voudrais que ce soit une revue des titres. Merci beaucoup Khadija pour la revue des titres. Merci beaucoup Salli. Avant de démarrer, je profite d'occasion. Je souhaite un joyeux anniversaire aux premières années sénégalaise. Je vous souhaite Ousmane Sonko. C'est vrai qu'il y a des bouddhistes. Il y a des bouddhistes. Il y a des bouddhistes. Et si il y a des bouddhistes, il y a des bouddhistes. Je vais vous parler de Ousmane Sonko. Que tu l'aimes ou pas. Aujourd'hui, la politique du Sénégal. Si il y a une fille, elle est en train de sortir. Donc dans l'histoire du Sénégal, il faut parler de la politique. Donc forcément, il faut parler d'Ousmane Sonko. Et ça, il faut qu'il y ait une moitié. Il faut qu'il y ait un homme qui a des valeurs. Mais il faut savoir que c'est un grand homme de la politique du Sénégal. Et il essaie quand même de faire des choses. Nous lui souhaitons le joyeux anniversaire. Il faut aussi que l'anniversaire n'est qu'une pousse de maturité. Pour qu'il y ait un homme pour qu'il y ait un homme de la politique du Sénégal. Il y a un espoir pour qu'il y ait un homme de la politique du Sénégal. Il faut qu'il y ait un homme de la politique du Sénégal. Pour qu'il y ait un homme de la politique du Sénégal, il faut qu'il y ait un homme de la politique du Sénégal. Pour qu'il y ait un homme de la politique du Sénégal, il faut qu'il y ait un homme de la politique du Sénégal. Il faut interpeller le Sénégal de l'État avec les contrats qui ont précipité pour signer.